youtube bonjour et bienvenue bienvenue dans ce nouvel épisode l'épisode 27 de notre aventure sur Hogwarts Legacy et aujourd'hui on va tout simplement continuer à avancer dans les quêtes principales donc simplement voilà en live évidemment je continue à faire tous les trophées donc il y a des choses que vous ne voyez pas en vidéo évidemment vu en vidéo je vous laisse quand même plus profiter n'est ce pas de des quêtes principales tout simplement de l'histoire des quelques quêtes secondaires évidemment donc là vous voyez qu'on avance quand même plutôt pas mal j'ai accepté beaucoup de quêtes secondaires qu'on va faire également donc une partie peut-être en vidéo une autre partie en live vous savez comment ça marche et du coup moi ce qui m'intéresse actuellement hop là on va faire sébastien palo on va faire cette quête là parce que tout simplement on va débloquer encore un sort interdit et ça c'est c'est plutôt le c'est plutôt bon alors papa 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 ok il est loin mais ça va il ya un tp à côté donc j'ai quand même pas mal avancé dans le jeu mais pas dans les quêtes principales etc beaucoup de quêtes secondaires évidemment dans les qu'on appelle ça j'ai fait des choses qui sont un peu chiante à faire en vidéo du genre les statuts de demi-guise où il y en a plein dans toute la map j'ai fait toutes les épreuves de merlin j'ai fait les arènes de combat j'ai fait tous des tout des choses qui pour moi ne serait pas intéressante à faire en vidéo tout comme capturer tous les animaux là j'ai capturé quasiment tous les animaux et je dois tous les faire reproduire pour avoir un succès en plus sur steam du coup je le fais mais je fais pas en vidéo bref nous sommes partis je vérifie juste un truc que ça marche toujours ça merde bon je peux pas supprimer ma cam pour cet épisode bien sébastien cette relique dont tu parlais simplement je crois qu'on va une des pas de problème du coup oui je prends juste deux secondes c'est juste qu'en fait j'ai refait mais paramètres de stream et j'utilise le même logiciel de stream que pour record mes vidéos comme vous le savez les VOD tout simplement et du coup j'ai remis ma webcam j'ai remis le cadre webcam que vous voyez là etc sauf que du coup j'ai pas rebindé la touche pour supprimer la ma longue tronche du coup voilà pour cet épisode je serai là même pas dans les cinématiques et on est ensemble ça fait du bien j'aimerais bien savoir ce que l'élève a découvert d'autre tiens regarde malheureusement il n'y a pas de nom dessus mais s'il était assez important pour que serpentard le mette dans son livre de sort alors cela vaut la peine de l'étudier plus en détail et ben explorons les catacombes je suis prêt à explorer les catacombes on devrait aller voir anne quand on aura fini parfait au fait hominis m'a demandé de tes nouvelles tu ne lui as pas dit ce qu'on faisait n'est ce pas non non je crois qu'on le promets bien hominis serait furieux s'il savait ce qu'on s'apprête à faire et ben on lui dit rien alors ok donc des catacombes rapport d'élèves le devoir sur les catacombes m'a réservé bien des surprises apprendre à connaître nos ancêtres s'est révélé très enrichissant mais j'ai découvert quelque chose que je n'ai pas pu ignorer dans une zone délabrée située derrière la grande salle au milieu des sarcophages profanés j'ai trouvé une relique de forme étrange immédiatement j'ai senti son pouvoir j'aimerais beaucoup étudier cette relique plus avant si seulement elle m'était permis de la garder alors c'est où j'ai découvert quelque chose dans une zone délabrée située derrière la grande salle au milieu des sarcophages ok j'aimerais comparer ce qui se trouve à l'intérieur avec ce que j'ai pu lire sur cette catacombe et bagu on y va catacombe de fellcroft je crois que je n'ai pas je ne l'ai pas fait cette catacombe parce que je me suis beaucoup baladé dont j'ai fait beaucoup de petits donjons un peu nul tu vois c'est où il n'y a pas grand chose à faire je suis en ligne droite tu ramasses un coffre et là pour le coup ça ne me parle pas terrible odeur signifie que nous sommes près du but réveillon c'est de ne pas perdre ton sang froid rue de catacombe là les gars bon après apparemment j'ai eu le level on sait qu'on n'est pas seul là dedans ça doit être fini action d'un insecte dans le reste du tombeau les araignées ne sont pas des insectes le corps frigo action nous sommes la mauvaise nous n'avons d'autres choix que de tous les ouvrir et bagu on voit tous les ouvrir c'est pas le problème y'a tout qui crame par contre donc là évidemment faudra se déplacer pour récupérer enfin pour cette pièce est plus grande qu'elle n'en a l'air action une gardienne leviosa et donc évidemment à la base après si vous voulez rien rater de l'aventure des 100% du succès steam je fais ma petite pub pour twitch mais si t'es pas on s'amuse bien on rigole offre caché dans une galerie on ne peut plus ordinaire excellent d'ailleurs petite info pour cet épisode je ne suis pas en live là actuellement c'est juste je suis là juste pour vous pour votre petit plaisir personnel réveillon et donc là c'est bon il ya un coffre là pardon excusez moi on va rien on va tout prendre on laissera rien ok on réveillote pour pas être surpris évidemment voilà oh double conkingo dans la gueule ok j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort attendez je vais peut-être juste le baisser pour être sûr attendez j'ai pas envie de faire des conneries là que vous ayez un rec absolument dégueulasse juste baisser le son du jeu voilà un poil pas plus pas plus pas plus pas plus c'est bien allez go réveillon ok on a un coffre ici on a un confringo par ici un confringo par là un confringo par ici ok pour l'instant rien de fou donc il y a beaucoup de coffres en bas il y a quelque chose au dessus là on va voir il faut pas avoir peur des araignées mais maintenant on vient de là suis-je débile tout à fait la débilitude d'un homme donc là clac et c'est soit par là on va voir si par là c'est la suite ou si c'est attention tu marches j'ai failli glisser hop j'ai tiré les araignées action confringo ok pour l'instant rien de sorcier faut que j'arrête de faire cette même chose ok là il y avait un coffre parfait là c'est bon cet endroit c'est clean on fera 100% évidemment de cette catacombe on laissera aucun coffre nous échapper oh tu sens les gros problèmes là voilà le genre de salle dans laquelle j'aimerais être enterré entouré par des splendeurs entre autre chose il y a même un hôtel avec un tas d'ossements charmant des eaux en dehors d'un sarcophage c'est étrange action hop là l'araignée on l'avait vu hein on va pas forcément utiliser des sorts on y va la cool parfait GG à toi ok on ouvre des passages là il y a un peu de loot avant de trouver la relique évidemment on va tout vérifier ça c'est quoi ah d'accord ok avec les squelettes on connait on connait voilà on laisse rien pas on oublie rien ici nous sommes dans un tombeau je pense que des bruits étranges font partie du décor action voilà clac on fouillera tout je vous dis réveilio un petit réveilio histoire d'être sûr clac on prend là il y a des choulettes faudra sûrement les ramener au niveau de l'hôtel par contre il y a des coffres en haut et ça on n'a pas été voir et ça c'est absolument interdit ouais je suis un peu le mec lourd en soirée évidemment là est ce qu'il faut pas rajouter des eaux justement c'est tout à fait ça hop clac 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 il nous en reste un on sait où c'est je veux juste aller voir là bas y'a quoi parce qu'apparemment on peut passer ce serait bête de ne pas y aller je vais juste vérifier nous avons déjà bien avancé mais il nous reste encore beaucoup à faire ah c'est la suite par là peut-être ah oui oula oui c'est bien la suite d'ailleurs action ok donc là je dois trouver un moyen de traverser non mais là on a trouvé le moyen donc d'accord là bas c'est la suite on va pas y aller tout de suite donc on sait que la suite c'est là bas et on sait que pour ouvrir là c'est ici il y a des eaux là bas je crois ouais oh la la le génie action clac on ouvre une porte secrète bim bam donc là soit la porte s'ouvre soit c'est les problèmes qui arrivent réveil yo ah fuck bon au moins on a ouvert les passages j'ai bêtement mentionné la relique dans mon rapport et on m'a rappelé de la laisser là bas mais cette recherche mérite que l'on n'outre pas certaines règles je sens quelque chose de spécial dans cette relique on dit que les gens choisis par des baguettes magiques en chaîne anglais ont une meilleure intuition c'est aussi ce que je crois c'est pourquoi alors que personne ne regardait j'ai agi j'ai invoqué deux barrières pour isoler la relique que les ancêtres me pardonnent mais je me suis servi de leurs eaux pour en confectionner la clé je prévois de revenir mais je dois d'abord me préparer à notre prochain devoir à prendre le sortilège de l'impérium ce sort est censé être bien utile contre nos ennemis qu'as tu trouvé on dirait le journal d'un élève il mentionne des plans pour récupérer la relique et invoquer des barricades en utilisant des ossements bien sûr le rapport de l'élève mentionne un espace après la grande salle ce qui veut dire que ce n'est pas une impasse séparons nous toi tu t'occupes des barricades en os et moi je pars en exploration pour voir si nous avons raté quelque chose garde bien le journal avec toi on a peut-être manqué quelque chose il parle aussi d'autre chose il est écrit que leur prochain devoir est d'apprendre le sortilège de l'impérium vraiment? intéressant nous devons trouver un moyen d'aller plus loin attends laisse moi réfléchir un instant tu penses que ces pages ont été laissées ici exprès Serpentard mentionne un élève doué en enchantement toujours muni d'une sacoche pleine de notes elles ont peut-être été laissées ici pour une raison ou l'élève les a fait tomber bien sûr je vais commencer à chercher ces barricades génial ça va bien plus loin que je le pensais toi tu vas par où du coup? trouver la relique ah oui non mais du coup la suite est où je comprends pas au pire on le fait dans le sens qu'il le veut et puis ensuite si jamais il y a des zones pardon je me suis trompé de chemin après s'il y a des zones qu'on a qu'on a pas vu on retournera les voir c'est bordel land là il y aura de l'ennemi à foison quoi donc? le journal de l'élève mentionne le sortilège de l'imperium ça ne m'étonnerait pas qu'on en ait besoin c'est un sortilège impardonnable mais il peut s'avérer utile face à des ennemis trop nombreux il place la victime sous l'emprise du lanceur comme des trolls par exemple ça reste entre nous mais si tu veux apprendre impero je peux t'aider bien sûr comment c'est qu'il y a un... ouais c'est vrai ça où as tu appris le sortilège de l'imperium? je l'ai appris tout seul ne dis pas à hominis que je t'en ai parlé il n'y a pas de quoi être fier mais ça peut s'avérer utile je crois que tu devrais le connaître j'aimerais en savoir plus sur ce qu'implique ce sortilège tu te souviens du maléfice explosif? c'est le même principe mais pour un sortilège impardonnable tes intentions doivent être claires tu dois le vouloir sincèrement il vaut probablement mieux connaître ce sort il vaut mieux connaître tous les sorts un sortilège qui peut nous sauver la vie ne devrait pas être impardonnable tu prends de gros risques tu as un don que personne n'a vu depuis des siècles ouais on va imperium mais si tout est tout et ben si il est simple à maitriser ahahahahah c'est parti il y a quelque chose devant sois sur tes gardes attends action confringo non j'ai même pas le temps de l'équiper là ils étaient énervés là euh du coup donc ça c'est axio donc la suite est par ouf une autre barricade vu la façon dont tu as géré la précédente ça ne devrait pas s'exprimer en effet comme c'est gentil tu es au courant la porte là? ok c'est ouais ça fonctionne continue action confringo oh double double confringo dans la gueule quoi action bien comme l'Eviosa bien comme l'Eviosa ok il est en mort réveilio bête euh ok il y a des ennemis là bas évidemment confringo quoi what action ce n'est pas la même que la précédente cette fois il y a des symboles runiques attendez ça veut dire qu'il y a un sens peut-être donc là il faut ouvrir celui-là et après et après rien du tout et après rien du tout il en manque encore un? donc ce sera euh réveilio ok donc ce sera celui-là action suivi de le rond le rond le rond le rond là ok les énigmes sont simples un génie incompris toujours des énigmes pour enfants vraiment bien joué on aurait pu ne pas faire de vieux os il y a de l'humour ici par contre du coup là bas on n'a pas été voir oh attendez on va l'utiliser là il s'enlève il s'enlève il s'enlève C'est parti ! Impero c'est cool Impero c'est très très cool Ce sort de confringo C'est de toute beauté Hop un copre Il n'y avait rien dedans Non mais il ne s'arrête jamais ce truc Hop des petits crocs par ici Non mais brûle le toile d'araignée Ok Là il n'y a rien On est d'accord Là il y a un coffre qu'on va chercher directement En passant par ici je suppose Cette catacombe est délabrée Comme le décrivait le rapport de l'élève Je pense que ça fait un moment Que personne n'a mis les pieds ici On ne voit que du légendaire en plus Ça on aime ça on prend Du légendaire C'est incroyable Ok et là il y a encore Des petits coffres A gauche à droite On va s'empresser de récupérer Le but étant de Vider entièrement la catacombe Attends j'ai oublié Ah là ici Même si c'est de la merde C'est pas à comprendre De toute façon au pire on vend Et puis ça fait de l'argent Ok Ça c'est faise Donc là cette zone Check Normalement la suite logique C'est où C'est pas par là Là il n'y a rien On est bloqué C'est la fin du Hop il y a ça ici Et ensuite on y va Monsieur le fait Alors là on a tout ouvert C'est avec les trucs Des symboles Ok C'est bien ça s'allume Au fur et à mesure mon agent Faut encore des problèmes je suppose diesen C'est parti Allez S'il y a C'est parti Este ius $5 C'est parti ! J'ai très mal joué, très très mal joué, ce combat était ridicule. Je me suis habitué à mieux de ma part. Du Wingleveld. Never give up, bro ! Oui, évidemment, les documents ici, et ensuite la suite, et ensuite la suite. Un génie. Alors, super dessin, on peut applaudir un peu la qualité dessinatoire. La relique est très prometteuse. Sa puissance pourrait bénéficier à tous les sorciers ainsi qu'au monde entier, mais le sacrifice obscur nécessaire pour libérer son pouvoir est peut-être trop grand. En attendant d'en savoir plus, il ne faut pas que la relique soit déplacée. Sébastien, regarde ! Ben, la relique. La relique ! Vraiment ? Elle correspond à la description de la relique. Ce doit être l'endroit où l'élève l'a laissée. Je n'y crois pas. Après tout ça, ça correspond. On l'a enfin trouvée ! D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire, le sacrifice obscur nécessaire pour libérer le potentiel de la relique ? Ben, le Bada Kedavra, non ? Je ne sais pas. Mais on doit trouver la relique. Bah, elle est là, connard. Il nous faut cette relique. On prend des risques. Je suis prêt à une risque, dit le journal. Prenons la relique. Je suis d'accord. Il le faut. Pour Anne. Pour Anne. Je la prends. Retournons à Feldcroft. Je dois garder cette relique secrète. Surtout vis-à-vis de mon oncle. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? C'est au Minis ? Est-ce que c'est... Au Minis ? C'est une blague. Allons parler à Ominis. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Ominis. Les bruits qu'on entendait. C'était toi. Tu ne m'as pas laissé le choix. Il fallait que je te suive. Mais t'es avec, bro. On n'a pas fait. Sébastien, je t'en prie. Oublie la relique. On trouvera un autre moyen d'aider Anne. Je suis désolé, Ominis. Mais je la garde. Je ne te laisserai pas faire. Si tu refuses de la reposer, je le ferai. Attendez un peu. Sébastien, s'il te plaît, calme-toi. Très bien. Mais Ominis sait que je ne recule jamais devant un combat. Non, vous n'allez pas vous battre. Je ne l'arrive pas à le croire. On va se bagarrer. Bagarrez-vous, les gars. Je regarde. Enfin, on regarde. Qu'est-ce que tu as entendu, Ominis ? J'ai tout entendu. Tu as encouragé Sébastien à prendre la relique. Sébastien a bien étudié la question. Il sait ce qu'il fait. Sébastien présente toujours les choses comme faciles, alors qu'elles sont souvent impossibles, voire dangereuses. Nous devons l'arrêter. C'est pour Anne. S'il refuse de changer d'avis, on doit trouver quelque chose. J'ai besoin de ton aide. Oh, je suis devant un choix. Mais bro, c'est pour Anne. Même si on sait que la relique, ce n'est pas cool. C'est pour sa sœur, quoi. Allez, on va la jouer sécure. J'ai raison. C'est beaucoup plus risqué que Sébastien ne le pense. Bien, nous sommes d'accord. Nous ne laisserons pas partir avec la relique. Lui parler est une bonne idée, mais j'ai peur que cela ne l'empêche pas de prendre la relique. Qu'est-ce que tu proposes ? Je pense qu'il faut simplement négocier. On autorise Sébastien à partir avec la relique à une seule condition. Après ça, c'est terminé. C'est ce que nous avions convenu dans le scriptorium. On me prend pour un imbécile. Pas du tout, Ominis. C'est peut-être le seul moyen de sauver votre amitié. Nous devons lui faire confiance. Par le pouvoir de l'amitié ! D'accord. Si je lui fais confiance, alors à toi aussi. La magie noire a toujours l'air inoffensive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors vas-y, pars avec la relique. Je ne dirai plus un mot. J'espère que je ne vais pas le regretter. Mais bro, ne t'inquiète pas. Sébastien, on est prêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas changé d'avis. Ominis a changé d'avis. Partons. Quoi ? Ominis ? Je t'expliquerai en route. Viens. On le laisse là ? On laisse un aveugle dans un donjon plein d'araignées ? Attendez, on est des... Bon, je ne veux pas le dire, mais on est des sombres... Il nous suit au moins. Même pas, il reste là, lui. Bah, écoute, bro. Amus, sois bien. Je ne sais pas, la sortie n'est pas bon. Alors, que s'est-il passé là-bas ? Ominis et moi avons trouvé un compromis. Il te suffit de discuter un moment avec Ominis pour le faire changer d'avis. C'est tout ? Ah, attendez. Je lui ai dit qu'on devrait te laisser une chance. Que la relique est trop importante pour l'ignorer. Il doit sûrement y avoir autre chose. Je t'écoute. On s'est mis d'accord sur ce qui était nécessaire, Sébastien. Tu as ma parole. Eh oui, Sébastien. Je n'ai jamais voulu cacher tout ça. Ici, c'est seulement... Lumos. Je ne voulais pas l'inquiéter. Action. Lumos. Ok. Reveillon. Lumos. Ok. Là, normalement, je peux l'attirer. Ouais, voilà. Action. Viens sur Meliosa. Je sais que la sortie c'est de l'autre côté, mais je veux tout explorer, évidemment. Sinon, ce n'est pas un drôle. Ah, et là, on est de l'autre côté, du coup. Ok, parfait. Voilà. Clin, clin. Le petit pont en os, là. Qu'on ne soit pas venu pour rien, évidemment. C'est bon ? C'est vide ? C'est bon, c'est vide. Action. Et voilà. Et on sort par là, je suppose. On sort par là, je suppose. Parfait. Et bah, nickel. Encore une mission bien remplie. Et en plus, on a appris le sort imperif. Sur le chemin du retour, Ominis ne m'a même pas regardé. Ça ne lui ressemble pas. Parce qu'il a bugé. Eh, je veux bien, mais bon, voilà. Il est allé à pied, vraiment ? Il faut retourner avec lui, du coup ? Je pense qu'il va se passer des dingueries sur la route. Attends, c'est du feu, là ? Il y a un incendie ? Ouah, 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 ok. Ou c'est des feux de cheminée, vu qu'on est en hiver. Des gros feux de cheminée, par contre. Feltcroft, je ferais mieux de ne pas dire à Anne ce qu'il a fallu faire pour obtenir la relique. Elle pense comme Ominis. Ça ne ferait que la contrarier. T'inquiète, on ne prend pas dans les... Je n'aime pas ça. Qui a-t-il ? De la fumée, là-bas. Bagarre. Mais bro, on le voyait depuis 20 kilomètres, là. Défendre Feltcroft des fidèles de Ranrock. Feltcroft a des ennuis. La ville est attaquée. Dépêchons-nous. Faire exploser, ça tient un bombardement qui charge un sort. Je ne m'arrive pas. Zero. Et non. Non. Action. Non, il ne va pas comme ça. Bien. Action. Attention. Attention. Attention à leur JP. Je ne réagis pas. Je vais t'avoir. Je ne m'arrie. Dépêche. À toi. T'es là. On s'est mis. Tire. Ok, de la bagarre, de la bagarre ! Je n'ai nulle part où aller. Nous devons nous battre. Attention à leur GP ! Je n'ai pas touché à ton home, mais merci de m'avoir accusé immédiatement. Au moins, je sais. Attention, à droite ! Action ! Oh ! Oh ! Anne, elle lui a mis une de ses patates dans la gueule ! Non ! Anne ! Ah oui, d'accord, il s'est carrément suicidé. Intention claire, ça marche. Impero, ça marche. J'aime bien, je valide. Mon garçon ! Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai sauvé ma sœur. Je n'ai fait que sauver ma sœur ! C'est un sortilage impardonnable. Sûrement tiré de ce maudit livre. Ton père aurait honte de toi. Tu allais trop loin, Sébastien. Ne t'approche plus d'elle. Ne t'approche plus de nous. Il a sauvé sa sœur. Pour moi, c'est le frérot. Jusqu'au bout. Qu'est-ce que mon oncle voulait que je fasse ? Le sortilège de l'Imperium a sauvé Anne. Ce gobelin allait la tuer. Carrément, je suis d'accord. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait ce qu'il fallait. Je fais ce que tu avais à faire. Il n'y a pas de sortilège impardonnable ou quoi que ce soit. Je continuerai. Il ne peut m'éloigner de ma maison. Et encore moins de ma sœur. Il vaut mieux le laisser se calmer un peu. Je peux lui parler ? J'arriverai peut-être à lui faire entendre raison. Il n'y a pas à arrondir les angles ou entendre raison. Bien. Il vaudrait mieux que je disparaisse quelques temps. Je vais retourner à Poudlard. Vas-y, go, frérot. Je ne me occupe du tonton. Reveglio. Par contre, du coup, plus de village, quoi. Oh, tout ça pour une potion. Je vais retourner à Poudlard. Il va voir son oncle, lui. Ah non. Oh, il a fait un porte-loin. Putain, mais je ne sais pas le faire, ça, moi. Ce n'est pas juste. Mais à quoi pensait-il ? Bah, bro, tu sauvais ta sœur, quoi. Excusez-moi, monsieur Palot. Ce que Sébastien a fait est impardonnable. Vous ne cotez tout de même pas le défendre. Si. Sébastien et moi avons déjà eu affaire à des fidèles de Ranrock. Ce gobelin aurait tué Anne. Notre famille n'a pas recours à la magie noire. Même contre nos ennemis. Ce que Sébastien a fait est irréversible. Le fait que vous défendiez le comportement de Sébastien en dit long sur vous. Ouais, mais ouais. On est coupable. On est coupable, les gars. Sébastien ne s'approchera plus de Felcroft, ni d'Anne. Les sortilèges impardonnables le sont pour une raison. Si j'apprends que vous continuez dans cette voie, si l'un d'entre vous utilise à nouveau la magie noire, j'en informerai immédiatement. Elle informe parce que je peux dire que nous, on va l'utiliser. Pourquoi Sébastien ? Non, non. En vrai, non. Il n'y a pas de... On a fait le taf. On a fait ce qu'il fallait faire. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, je défends. Mais bon, sortilège impardonnable, tout ce que tu veux. Non, non. On a fait le taf. On a fait le taf. Bon. Prochaine quête. On va faire... Il y a une quête qui m'intéresse un peu. Je ne sais pas si c'est celle-là. Ouais, si, celle-là. Hop, on va se taper ici. On enchaîne, évidemment. Parce que ça, ce n'est pas des quêtes principales, mais c'est des quêtes secondaires. Tu sais, c'est entre la secondaire et la principale. C'est la quête principale et demie. Ce jeu est trop bien. Je le pense. Je le pense. Parce que vous, vous êtes allé à l'épisode 27. Ce qui fait plus ou moins 27 heures de VOD. Mais en vrai, moi, sur Steam, je suis déjà à 60 heures. Juste parce que des fois, je me balade. Par exemple, pour faire les statues de demi-guise et machin. Ça, ça prend du temps. Il faut se balader. Allez, on commence. Tu voulais me parler, maman ? J'espérais te parler en tête à tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt, dans les environs de Préaulard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention ? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Tout à fait. Où est le problème ? Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller après Aulard à partir de maintenant. Oh, oui, d'accord. Ma petite gazelle. Tes intentions sont louables. Mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Mata-Belélande, papa serait encore en vie. Au Mata-Belélande. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es amie pourra te faire entendre raison. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous. Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de pré-aulard dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard. Alors, on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Oh, c'est un animagus, d'accord. Mais je suis une animagus. Et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Au grand dam de ma mère. C'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow. Ok. Ouais, ça c'est intéressant. Tu es né en étant un animagus ou tu as appris à le devenir ? Les animagis ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant un mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou. Mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. D'accord. Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus ? Oh non. L'animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Ouh, moi je suis un dragon. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation. Moi je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Mais qu'est-ce qu'on voit ça ? Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal ? Eh bien, la première fois c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et deux cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Ça serait vrai que ça pourrait être sympa quand même. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas ? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Elle s'inquiétait pour ta sécurité. C'est vrai, après elle fait son rôle de maman. Je voudrais peut-être mieux que tu aies vite Préaulard pour l'instant. Ce serait plus sûr, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Toi si ? Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Arlo et Ranrock te cherchaient des noises. Mais tu en as pu... Ah, elle nous prend pas les sentiments, mais oui, mais nous on est des... On est des bonnes, ce quoi ! Je dois affronter Rockwood et Arlo et non me cacher d'eux. Ouais, mais tu n'as pas la puissance qu'on a. Je ne peux pas savoir où je suis en permanence. On est level 36. Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante. Ok, c'est tout ? La maquette est faite là ? Ok, le chargement. Ok. Après, les événements troublants survenus à Felcroft, Sébastien souhaite que nous nous retrouvions dans la crypte. Eh bien, on y va. Quel plaisir de vous remettre. Combien de temps de... Oh, 42 minutes. Oui, on a le temps de faire encore cette petite quête. Si c'est juste du blabla. Le connaissant, par contre, ça va partir très vite en... En donjon, bagarre, tout ce qu'on veut là. C'est beau, Poudlard en hiver. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. J'aurais pu me TP mais je dis, bon, allez, on se balade dans Poudlard. on va voir dans la crypte ce qu'il se passe on va parler à Sébastien je barrage Thierne as-tu parlé à mon oncle ? oui son famille est un complexe il a aussi dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'usage de la magie noire et que s'il entendait dire qu'on y avait recours il irait voir le professeur Black magie noire ou pas cette relique est la clé pour sauver Anne pour conjurer le mauvais sort je refuse de perdre Anne je devrais envoyer le blason à Anne elle comprendra que nous devons nous voir je ne te suis pas très bien ce n'est rien juste une idée je suis plus déterminé que jamais à découvrir le pouvoir qu'offre la relique tu m'envoyer un blason ? qu'est-ce que tu veux dire par envoyer un blason pour qu'elle sache où te rejoindre ? nous venions de perdre nos parents et nous faisions nos valises pour aller chez Solomon nous ne pouvions pas tout emporter elle était en train d'organiser ses biens les plus précieux des artefacts ayant appartenu à notre famille des bijoux, des cartes, des photographies et puis elle est tombée sur son artefact préféré un blason fait main sans hésiter elle me l'a tendu il te protégera m'a-t-elle dit il n'est pas enchanté oh c'est mignon mais depuis il ne me quitte plus il me permettra de joindre Anne je lui ferai parvenir le blason et lui expliquerai où me trouver attention Sébastien ton oncle pourrait l'intercepter et on sera renvoyé au moins il nous en veut mais il en veut plus à sa famille si nous avions besoin de son aide il n'hésiterait pas à utiliser leur relation avec le directeur j'attendrai de tes nouvelles alors merci j'apprécie énormément ton soutien c'est pour sauver ta soeur on ferait tout ça tous les frères qui ont des soeurs je t'enverrai un à Ibu dès que j'en saurais plus on le ferait tous ok c'était une mini quête ok bon soit on continue est-ce qu'il n'y a pas une petite quête là histoire de se terminer tranquillement bon parce que là ça c'est des quêtes qui durent une heure alors dans l'ombre de la mine c'est quoi Sébastien a t'enpré d'entrer la mine du Belvedere on aura d'accord donc là c'est une affaire de Gobelbabil ça c'est pareil c'est des trucs qui durent une heure discussion du dragon parler à Poppy après avoir sauvé un dragon dégriffes de la meule de braconniers Poppy souhaite discuter de la suite des événements elle veut que je la rejoigne aux 3 balais et bah c'est parti on est parti au trouble on va faire toutes les quêtes entre principal et secondaire principal ennemi on a pris le sortilège d'Impero et ça c'est classe est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard et ça peut aisément remplacer le le sort jeune ça change de notre dernière sortie ne m'en parle pas rien que de penser à cette tente ça me rend furieuse je pense souvent à ces pauvres dragons c'est vrai on a le les colliers qu'il portait il semblait fait en argent gobelin je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvé dans ce camp de braconniers je ne les avais jamais vu utiliser un tel objet auparavant le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier et le professeur Fig était très surpris par son comportement j'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part il y avait quelque chose d'anormal attends tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent bah c'est logique parmerlin je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier mais nous devrions vérifier et lui ramener son oeuf par la même occasion on y va c'est une bonne idée finissons ce que nous avons commencé je vais m'y mettre dès maintenant il y a autre chose dont je voulais te parler je ne voulais pas insister avant on dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood pourquoi s'en prend-il à toi ? non pour rien si cela ne te dérange pas je préfère ne rien dire du moins pour l'instant je comprends nous avons tous nos secrets alors je n'insiste pas d'ailleurs je devrais probablement y aller j'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible je te préviendrai quand j'en saurai plus sur son emplacement oh il y a un moment où on va pouvoir rendre la 9 ok on fait plein de mini quêtes non récompensées mais bon ça se prend quoi ça se prend est-ce qu'il n'y a pas une petite quête là il y a plein de quêtes secondaires où je suis over level je suis over level pour certaines quêtes mais bon ça c'était un peu prévisible enfin je ne l'avais pas prévu mais je m'en doutais un petit peu quand je voyais que je progressais à fond dans les success teams et que je prenais là les expés les level voilà nickel voilà nickel qu'il au bon moment oui bah on a trouvé des araignées putain je l'envoyais dans le champ je crois que c'était la dernière réparons je suppose réparons ah oui non faut que je rentre excusez moi excusez moi j'aime bien réparer les trucs c'est pour ça oh non ça doit être Marie oh la pauvre H j'ai livré le venin d'araignée comme prévu j'attends d'être payé rapidement les derniers oeufs de ma cave vont bientôt éclore je vais bientôt pouvoir vous fournir plus de venin dès que j'aurai été rémunéré pour la dernière livraison Marie Portman on peut la sauver ou pas ? si Marie a élevé ces choses dans sa cave ça veut dire qu'il y en a d'autres sous terre si je veux mettre fin à tout ça je dois détruire toutes ces araignées jusqu'à la dernière ok trouver la source de l'infestation ok la cave c'est par là clac clac la cave de Marie Portman on va voir si c'est genre une cave monstrueusement grande c'est vraiment une cave ça fait la taille de la maison quoi c'est de la belle cave clairement c'est de la très très belle cave on n'a rien à passage là oula la musique elle s'énerve un peu probablement en face ok tu me fais peur là bro calme toi maintenant qu'il fait nuit je devrais en dépoche 2 je dois tout détruire et les détruire avant que la situation empire confringo ça fait une poche 2 en moins ces oeufs doivent être détruits réveilio le perso il est tellement énervé ok oh je ne l'ai pas vu venir celle là il n'y a pas de poche 2 ici proprement parlé oh 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 elle m'en fait peur celle là je ne m'y attendais pas par contre c'est quoi cette cave on en parle ou c'est une cave de l'éternel ça ah d'accord je croyais que j'étais trop ok on va chercher tous les coffres il va à la cool donc là je ne peux pas accéder il faut que j'accède par ce côté là là c'est bon là bas il n'y a plus rien il y a des trucs mais il faut passer par là là d'accord ok 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 je déteste l'idée qu'elle puisse me voir et pas moi inquiète pas Tu étais du mauvais côté meuf ? Il fallait être du bon côté ! Confringo ! Stupédiste ! Il ne serait pas causé plus de dégâts à la roche. Confringo ! Stupédiste ! Bonne nouvelle au sujet de la localisation de notre avenir, et de son tu-sais-quoi ? Confringo ! Action ! Ok, ça dégage ! Confringo ! Confringo ! Quoi ? Confringo ! Confringo ! Confringo ! Ok, pour l'instant tout se passe bien ! C'est pas par là ? Non. Bah. Par où c'est ? C'est pas par là. Probablement par là. Euh non pas par là. Par là. Il doit vraiment être monté. Bah par là tout simplement. Oh ça fait beaucoup d'araignées dans ce... Dans j'te grotte là. C'est la dernière poche d'araignées. Voilà. Nickel. J'ai enfin trouvé l'endroit idéal pour élever ma colonie d'araignées. Et il se trouvait juste sous mon nez. Pendant tout ce temps, ma cave. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant, ni personne avant moi ? Mes araignées grandissent vite et bien. Et leur soie va me rapporter une fortune. J'ai enfin devenu riche. Plus besoin d'acheter des vêtements au rabais. Mon avenir s'annonce radieux. Je crois que je sais ce qui est arrivé à Marie Portman désormais. Elle élevait ses araignées. Comment je vais là ? Trouver l'origine des O.F. Ah bah c'est par là. Tu sens la matriarche là ? La grosse reine de fou là ? Ouah ! Ok, de toute façon, les problèmes quand on descend, on y va. J'espère que c'est la dernière heure. Ok, hop. Petit coup de magie noire. Pas de magie ancienne, pardon. Réveillon. Ça, c'est plutôt Bombay, quoi. On va pas tomber genre sur la cheffe des araignées. Parce que là, bon, c'était une grosse, c'était une matriarche. Mais c'est pas non plus un truc de fou. Mais attends, c'est quoi cette cave ? On en parle ou... Ah oui, d'accord. De toute façon, les problèmes ici. Une minute. Voici la dernière. Et elle est très solaire. Nous, on va s'occuper des petites. Oh bah elle est nulle, autant pour moi. Excusez-moi, excusez-moi. Ça a été ridicule. Je vais faire des cauchemars jusqu'à la fin de mes jours, après ça. Mais non. Du pas de bêtise. Confringo. Réveillon. Ah, il était là, pardon. Statue de... Oh, pas mal. Bon, évidemment, comme je suis overlevel, là, ça a été assez simple. Mais je suppose qu'en vrai, si tu le fais dans... Dans la bonne suite de quêtes, etc., tu dois bien en chier quand même. Ça a vraiment été un épisode genre boss de ouf. Ok. Et en plus, ça fait pile une heure de VOD. Nickel. Je sors, je rends la quête et on est bon. Et ça, c'est beau. Alors, je ne sais plus par où c'est. Ce n'est pas par là. Je savais que je m'étais trompé. Il y avait quand même de la grosse gnénée, quoi. Vaut mieux pas être arachnophobe dans cet épisode. Mais attends, sa cave, elle fait au moins 40 fois sa baraque, quoi. Elle a une toute petite maison toute flinguée, mais elle a une cave. Elle est goldée, hein. On va y aller à un petit coup d'hypogriffe, quand même. En plus, la musique, elle est folle quand on prend un hippogriffe. Bon, pas là, malheureusement. Mais la plupart du temps, quand on prend l'hippogriffe, ou le sombral, peu importe, la musique, il y a vraiment une musique harry potterienne, quoi. Je ne vois plus me TP, mais voilà, c'était pour la petite beauté de l'hippogriffe, quoi. Hop, là, épreuve de Merlin, on les a tous faites. Par contre, c'est plus chiant à maîtriser que le... Que le balai. Oh, vas-y, atterri. Bon, vas-y, fuck. C'est bien pour le fun, mais sinon, c'est très chiant. Très, très chiant. Désolé pour ta sœur, bro. Donc ça, c'est des petites quêtes que je récupère en live, mais pas en vidéo. Donc du coup, on a fait cette petite quête-là, quoi. En gros, lui, il avait sa sœur, il s'inquiétait pour elle. Évidemment, elle est morte, quoi. J'ai des nouvelles. Merlin, soit loué. Comment va ma chère Marie ? La pauvre Marie voulait gagner de l'argent en élevant des araignées, mais elle a largement sous-estimé leur capacité à se multiplier. Marie, mais enfin, dans quelle intrigue tu t'étais fourrée ? Si elle avait besoin d'une aide financière, elle aurait pu venir me voir. Elle n'a pas mérité ça. Pas elle. Je suis désolé pour votre ami. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous ? Vous avez éliminé les araignées ? J'ai du mal à les croire. Mais je suis soulagé. J'imagine que la première chose à faire sera d'aider à reconstruire le hameau. Je ne pense pas devoir me méfier des cadavres d'araignées. Il y en a beaucoup. Vous devriez quand même vous préparer. Cet endroit a besoin d'un coup de... de ménage. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Je vous tiendrai au courant de la reconstruction du hameau. Ravi d'avoir pu aider. Je me ferai un plaisir de visiter votre boutique la prochaine fois que je serai à Arancher. On n'a pas pris. On n'a pas pris. Eh bien, messieurs, dames, nous allons nous arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On a appris Impero et ça, c'est de toute beauté. Désolé pour les arachnophobes, évidemment. C'est le jeu de la vie, j'ai envie de dire. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures sur How to Work Legacy. Ciao, YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada